bonjour je suis en train de me réchauffer avec un chai à la racine de benoît c'est une plante qui a des racines au goût de clous de girofle j'aime bien l'hiver me réchauffer avec une bonne boisson chaude et réconfortante et c'est aussi le moment pour cueillir les racines de benoît urbaine c'est une plante qui pousse dans les sous bois sous les haies en lisière de forêt et en ce moment elle a des rosettes de feuilles qui sont assez faciles à reconnaître elle a plein de petites folioles et la foliole terminale est grande et divisée en trois l'été la benoîte qui s'appelle benoît urbaine ou benoît commune elle a des fleurs qui ressemblent beaucoup aux fraisiers sauf que les pétales sont jaunes elle fait partie de la famille des rosacées et ce qui est particulier c'est que les racines ont un goût de clous de girofle alors vous avez d'abord une sorte de grosse racine c'est pas ça qui a le parfum ce sont les petites racines adventives là qui ont le parfum de clous de girofle donc pour préparer notre chai c'est tout simple vous chauffez du lait ou du lait végétal ici j'ai pris du lait d'avoine vous coupez vos racines de benoît que vous avez bien nettoyé en petits morceaux vous mettez les racines de benoît avec un bâton de cannelle coupé en petits morceaux et avec ou des gousses de cardamome ou alors moi j'aime bien prendre des fruits de berce commune je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers celle qui parle de la berce commune et des fruits de berce commune que j'aime beaucoup et vous mettez tout ça à chauffer pendant une dizaine quinzaine de minutes vous faites cuire tout ça donc vous faites une décoction dans du lait après vous filtrez et vous avez votre bon chai aux racines de benoît bien parfumé qui peut vous réchauffer après une balade de cueillettes en hiver je vous ai déjà parlé aussi du cappuccino aux racines de pissenlit c'est super bon aussi une bonne boisson d'hiver vous trouvez la recette sur mon blog plantes sauvages comestibles.com où vous pouvez aussi télécharger gratuitement le mon livret des 10 recettes indispensables pour cuisiner les plantes sauvages vous y trouvez aussi mon livre 40 plantes sauvages comestibles 40 recettes et le lien vers mes stages et formations je vous dis santé réchauffez vous bien avec une bonne boisson aux plantes sauvages et à bientôt pour une nouvelle vidéo